Bonjour, mercredi matin, j'ai rendez-vous à 10h à la poste pour déposer les premières box d'octobre. Est-ce que je suis bien là ? Il est 9h25 donc on est pas mal du tout, surtout que je les ai déjà descendus, donc ça va gagner du temps. Pendant que j'étais dans la douche, ça a sonné, je suis descendue par la fenêtre. J'ai dit c'est à quel sujet ? C'est Veolia. Il voulait venir changer parce que maintenant en fait il faut qu'il change le compteur d'eau, donc ça demande du temps et tout, je fais bah là ça peut être possible. En plus je m'en vais, cet après-midi je suis pas là, enfin bon voilà. Tu vas me faire ton lit là ? C'est pas possible de traîner comme ça. Il est presque 10h Guillaume, elle aime bien son petit dodo lui hein ? Je me suis réveillée avec une céphalée, pas une migraine, mais c'est de ma faute. Je me suis couché beaucoup trop tard, j'ai regardé la télé beaucoup trop tard. J'ai trop mangé hier soir, surtout j'ai grignoté, donc ça c'est le combo d'octobre pour à coup sûr se réveiller avec une migraine. Pour le coup il n'y a pas de mystère, c'est de ma faute, mais c'est pénible, toujours dans la zone temporale. Je me suis pris un petit oliprame il y a une heure, j'ai l'impression que ça fait quand même effet, mais bon c'est pénible. Il faut hygiène de vie, se coucher à la même heure, se réveiller à la même heure, pas d'excès, pas de trucs machin. Ce midi nous allons manger chez ma maman cet après-midi. Ah oui c'est mercredi, donc Eric n'a pas cours, je pense qu'on va aller faire des courses d'appoint pour changer. Et après je continue, la prod comme je vous le disais, ça va être ma semaine à fond. Ah j'ai deux tenses, j'avais dit que je me laverais les cheveux avec tout mon protocole, déjeunissant, tout ça tout ça. Mais finalement j'ai juste mis de l'huile hier soir, ce matin. Je préfère il se passer au max de les laver, et là encore ça va, surtout quand je les attache. Je vais les laver plutôt demain matin en plus, c'est très bien comme ça, là vous verrez nettement le avant après. Je vais te faire un protocole de foufure. Ça si je le fais au moins, quoique le, je sais pas, le truc, le shampoing déjeunissant, je suis pas certaine que tu puisses le faire trop. En tout cas, je vous ai dit, je vais le laisser poser un peu plus longtemps. Il est possible que mes cheveux deviennent violés, il est possible. Maman va à la poste, et quand elle revient, le lit l'est fait. Ah aucune motivation le gars. Très fatigué. Oh le gars, il est pas content. Il est en train de rentrer en hibernation. Ah oui, ça traînace dans le dodo. Oh, montre-nous comment tu fais ton lit. Voilà. Ah bah, il faut tirer un peu le drap maintenant. Tu veux, je t'aide ? J'en peux plus de suici. Maman, elle file parce qu'elle va être en retard à force d'être en avance. Voilà, les boxes sont déposées, donc ça c'est cool. Même s'il va falloir que je retourne cet après-midi réglé. Mais alors le timing parfait, je viens de recevoir un SMS de ma banque, me disant que ma carte, j'ai fait une carte pro et elle est arrivée. Donc là, je vais au guichet, comme ça je vais pouvoir l'utiliser. Parce que ça commençait, je me disais, à poser problème d'utiliser ma carte. C'est des gros débits à chaque fois, c'est entre 1000 et 2000 euros. Donc ça pouvait bloquer. L'autre fois, je me suis retrouvée comme une imbécile à Leclerc, à pas pouvoir payer mon chariot. Même si j'avais les fonds, t'as des autorisations quoi. Ah, je suis agacée. J'ai ma carte pro, elle est super. Mais toi, t'as pas fait ton lit en fait. Ah voilà. J'avais besoin de mon autre carte bleue, la classique. Je l'ai pas. À votre avis, elle est où ? Je l'ai filé à Eric il y a deux jours. Il devait aller faire des courses. Il me l'a pas rendue en espérant qu'elle soit... Il sache cette fois-ci où elle est, qu'on ne perde pas encore un temps fou. Ça m'énerve. C'est le genre de truc qui me gonfle. Elle est jolie ma carte. Il est écrit professionnel, comme ça, tout le long, au milieu. J'enlève mon manteau et je retourne, j'en profite. J'ai une heure et demie à peu près pour continuer à faire les boxes, en attendant de partir manger chez ma maman. Et toi, le lit, là ? Tu vas pas me le faire ? Faut tout lui faire à celui-ci. Il me dit écart. Ouais, j'ai fait ça en une heure, un peu plus d'une heure. J'ai étendu mon linge. Est-ce qu'il m'a répondu Eric ? J'ai lui demandé si ça voulait être ma carte. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Poche extérieure gauche haut blouson vert dans mon studio. Allez, on y va. Non, Jack ? Maman, elle a toujours pas fait confiance en toi. Oh non. Voilà, ça, c'est bien. Je me dépêche, je vais vraiment être en retard. C'est quoi que tu as fait, maman ? Non, parce que c'est lourd. Un genre de tagine, ma façon. Eh bien, ça a l'air très très bien. Et mon couscous, c'est là-bas. On va se mouler, là-bas. Très bien. On va se régaler. Bon, écoutez, de retour à la poste, on s'est régalé. Pour aller payer mes expéditions de ce matin. Et il fait extrêmement chaud. Je voudrais ouvrir la fenêtre, je n'ai plus mes clés. Et après, il faut que j'aille... Attends, c'est alors. T'as des jours comme ça, il faut que j'aille chercher une livraison dans un point relais. Des chocolats en plus. Enfin, pour la boc, je vous expliquerai. Putain, je tiens mal, ma truc. C'est mon aliment. Je prends mon petit déjeuner. Ah, je n'ai plus de beurre, déjà. Et après, je vais faire mon shampoing. Je vais essayer de transformer mes cheveux. Ah, l'ambiance dans la maison. Ouais, hier, je ne vous ai pas du tout repris parce que j'étais en montage, tout simplement, du vlog. Du dernier vlog, toute la journée. Voilà, des fois, ce n'est pas très évident de vlogger. J'ai très 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 envie de café, là. Il faut que je cache le beurre parce que Jack, je ne sais pas le délire, mais il kiffe le beurre. Déjà que je n'en ai plus. Les effluves de café le matin, c'est vraiment ce que je préfère. J'ai préséché. C'est peut-être quand même un légèrement moins jaune, mais ce n'est pas non plus une patine. J'ai quand même insisté. Je vous montre quand même, j'ai mis de côté. J'ai quatre produits, en fait. Je commence par Olaplex, celui-ci. Tu le mets sur cheveux humides. Vous allez me prendre pour une folle. Tu humidifies tes cheveux avant ton shampoing. Tu mets ça de la racine jusqu'aux pointes. Moi, j'ai laissé à peu près 20 minutes, une demi-heure posée. Pour les humidifier, en fait, j'étais en train de laver la cour sous la pluie. Je vais te dire, l'eau de pluie, ça peut être cool. Vu qu'il y a le monsieur qui vient pour changer le compteur d'eau et qu'il faut passer par la courette, il fallait que je déblaie tout. Donc voilà, on commence par Olaplex, le numéro 3 qui est répare et renforce tous les types de cheveux. Ensuite, j'ai mis toujours Olaplex, le numéro 4, shampoing déjaunissant blonde. Répare, hydrate, éclaircit tous les cheveux blonds, décolorés ou gris. Par contre, il ne faut pas le laisser poser trop, trop, trop longtemps. Moi, je l'ai laissé poser un peu plus longtemps que d'habitude. Tu sens quand même que ça assèche ton cheveu. Donc, j'ai fait le deuxième avec, enfin le deuxième shampoing avec Kerastase qui est un petit peu plus soyeux. C'est le après-solaire, eau de coco, hydratant. Voilà, donc je trouvais que le combo des deux, c'est pas mal. Et je vais finir avec le masque Furtereur qui va venir hydrater. Masque, voilà, réparateur ultime, cheveux abîmés et fragilisés. Quelle heure est-il ? 9h59. Il faut que je me dépêche. Aujourd'hui, c'est du délire. Donc là, ce matin, il faut que j'aille déposer les box. Il faut que je continue les box. Il faut que je fasse le montage de ma vidéo qui sort demain. J'ai le monsieur qui vient pour le compteur. Je dois aller acheter quelque chose en ville absolument aujourd'hui. Et j'ai autre chose, mais ça, je ne peux pas vous en parler. J'allais oublier, je mets également ce cinquième produit, Olaplex. Ça, c'est juste avant de sécher les cheveux. C'est le protecteur thermique volumisant. J'ai l'impression que ça a fonctionné quand même. Ça a pas mal neutralisé de reflets. Ils sont aussi pas mal soyeux. Non, j'aime assez. Je les ai juste séchés comme ça, rapidement. Mais je n'ai pas voulu trop les lisser pour ne pas les sensibiliser plus qu'ils ne le sont. Non, non, j'aime bien. Franchement, c'est pas mal. Je pars, mais il faut que j'y aille là, vraiment. Vraiment, vraiment. À la base, j'avais rendez-vous à 10h, mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Ce qui m'embête, c'est que j'attends des livraisons. Ouais, aussi, j'ai déconnu. J'ai pas la tête à moi, là. Je suis un peu perturbée. On ne peut pas tout se dire non plus sur YouTube. Aujourd'hui, il se passe un truc assez important dans ma vie. Quelqu'un de très, très proche de moi. Et donc, hier, j'ai sorti les poubelles. Alors que c'est le jeudi soir. Nous étions mercredi. Et dans la tête, vu que c'était aujourd'hui qu'il se passait un truc, j'étais restée sur jeudi. Le problème, c'est que... Parce que vu comme ça, tu te dis, ouais, mais c'est pas bien grave. Eh bien, si. Si, parce que là, je viens de regarder. J'ai ouvert la porte juste pour voir le temps. La poubelle est complètement dézinguée. Je suis en ville. Complètement explosée. Tout est par terre. Et en plus, comme je vous le disais, il a plu. Donc, c'est dans un état lamentable. Je vais mettre une cagoule. Il ne faut pas qu'on me voie. Il ne faut pas que je ramasse tout ça. Je vais reprendre un sac. Et je vais tout rentrer. Parce qu'en fait, c'est ce soir. Au niveau du camouflage, ça, ça devait le faire. Ah, il y a un agent poube. Il est sorti les jaunes. Parce que le jeudi, c'est les jaunes. Ouais, ça devrait être bon. Tout est rentré là-dedans. Ouais, je vais chercher mon petit chariot. Si ça a arrêté de pleuvoir, ça, c'est déjà une bonne chose. Je suis un peu déçue parce que je n'ai pas réussi à faire autant de boxe que j'aurais vu hier soir et ce matin. Mais bon, ce n'est pas grave. J'arrête de me mettre la pression. Les prochaines seront envoyées, je pense, lundi ou mardi prochain. Je me suis pris une suée. Il fait lourd. Très humide. Taux d'humidité très haut. Très, très haut. Il est 13h. Nous avons fini de manger. Eric est reparti au lycée. Moi, je fais mon montage parce que j'attends. J'attends le monsieur de Véolia. J'aurais dû lui demander quand même à quelle heure il arrive. Vu tout ce que j'ai à faire cet après-midi en extérieur, à un moment donné, s'il arrive trop tard, je vais être obligée de partir et puis on reprendra un rendez-vous. Ça, ce n'est pas possible, ça. Oui ? On avait un rendez-vous. Vous m'avez oublié ? Non, non, mais comme on n'avait pas donné d'horaire. On peut le faire maintenant pour se faire confier. Ça marche. J'arrive. Bon, ben, ce n'est pas plus mal. 13h30. Il m'a dit qu'il se garait. Il prend tout son matos. Et apparemment, ça prend 15 minutes. Donc, nickel. Très, très bien. Vous l'avez trouvé ? Oui, je l'ai. OK. Il n'y a pas de machine à laver ? Personne ne prend de douche ? Non. Oui, c'est bon ? Il faut être fermé. Moi, je ne sais plus. Bah, ouais. Je ne peux pas vous déranger le temps. Il faut pas vous déranger le temps. Il faut pas vous déranger le temps. Ouais, ouais, non, allez-y. Allez-y, allez-y. Non, c'est parti. Eh bien, écoutez, monsieur de Véolia, ça a été très rapide. 10 minutes. Donc, nickel. J'en ai profité. Je suis passée réglée d'un poste. Et là, je vais aller acheter un cadeau pour la maman d'Éric. Je vais lui prendre un foulard. Je n'ai pas de foulard. Je vais faire comme je voulais. Du coup, je vais aller faire un petit tour chez Suzexpress. Je suis très contente. Vous avez vu un peu le... On va dire, c'est une étole. C'est en soie et en laine. C'est une très, très belle pièce. Magnifique. Bon, maintenant, direction Leclerc. Pour quatre trucs en plus. J'ai le douche, beurre, de l'eau. Et quatrième que j'ai oublié. Mais enfin, en gros, c'est ça, quoi. Je suis à Leclerc. J'ai pris mes petits gâteaux apéro habituels. J'aurais pu prendre ceux-là. Parce qu'ils me font de l'œil. Je les connais. Ce sont exceptionnels. Amandes caramélisées, pointes de sel. Sucrées, salées. Rien. On va être raisonnable. Qu'est-ce qu'il fait sombre ? Il est 16h41. Oh non. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié. Je vous le dis, je suis à la ramasse aujourd'hui. Les courses dans le coffre. Il pleut. Il faut que je ressorte. Parfois, je suis quand même bien trempée. Mais ce n'est pas ça. Pire de moi, je n'ai pris que à l'exception d'une chose. Que ce qui était sur la liste. L'exception, c'est ça. Je vous ai montré Kekahouet. Moi, j'ai pris celle-ci. Je ne connais pas. Je connais la marque Na. Mais celle-ci, pas du tout. Elles ont l'air craquantes. Celle de mer, perfect, chips, 60% de matière grasse. Et celle que je prends tout le temps. Les tout goûts de poivre. Deux bouteilles. C'est vraiment suffisant pour ce que j'ai à faire. Mesquire, ça c'était sur la liste aussi. Et le gel douche pour ton père. Oui, oui, vraiment comme je vous disais. Oh non, non, non. Désolée si vous bougez, c'est lui. Elle est tellement belle. Mais tellement belle. Encore plus belle en vrai. J'ai foutu mon téléphone. Je ne sais pas si on va le voir sur le site que je vous la montre. Parce que je ne vais pas ouvrir le cadeau. Sud Express. À ce moment, on va la voir. Sud Express. Oh si, si, c'est ce modèle-ci. C'est magnifique. Je serai détendu quand j'aurai eu les nouvelles que j'attends. Pour l'instant, c'est un peu si on se radiait. Qu'est-ce que tu fais ? Jamais tu te mets sur off. Hein ? Non ? Petit loup. Son petit loup. Vous aussi, si vous avez des chats, il kiffe. Les sacs le clair. De ne pas loin de 6h30, j'ai enfin eu des nouvelles de ce qui me stressait. Et comme une imbécile, parce que je vous ai dit, j'étais perturbée. Je vous avais dit que dans ma liste, il y avait du beurre. Mais évidemment, je n'ai pas pris le beurre. Donc là, Eric, il rentre. Il a fini son conseil de discipline. Et puis, histoire au moins, ça me perdait bien de sortir là. Parce que j'ai eu un stress. Vous n'imaginez même pas. Je ne peux pas tout vous dire. Mais en plus, il s'est passé un truc. Il y a eu un micmac. Bref. Coup de pression. Ça ne va pas. C'est plein de messages par rapport à ce que je ne peux pas vous dire. Bref. On va donc chercher le beurre. Et puis, prendre l'air un peu. Allez, je vais changer. Voilà. Vendredi matin, nous sommes donc le lendemain. Hier, je n'ai pas continué à vlogger. J'étais vraiment très fatiguée. Beaucoup d'émotions. Eric m'a ramené la commande H2O. Que j'avais passée à sa collègue sur les produits ménagers. Pour ceux qui n'ont pas vu. Parce qu'elle était venue nous faire une petite démo. C'est dans le vlog précédent, il me semble. Et je vais vous montrer. Donc, il y a la commande de ma maman. Et ma commande. Déjà, moi, j'ai pris. Pareil. C'est parce qu'on a testé. Sur l'inox, notamment. Ça fonctionnait super bien. En plus, regardez, les bouteilles sont très, très jolies. Donc, j'ai pris l'anti-calcaire. Odeur fruit rouge. Donc, odeur très agréable. On a, évidemment, le petit pchit pour mettre avec. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre ? Non, ça, c'est à ma maman. Mais ça, on a commandé toutes les deux. Donc, ah oui. C'est la lingette que je vais mettre. Parce qu'il y a le balai aussi. Mais c'est vrai que c'est très cher. C'est une centaine d'euros, je crois, le balai. Mais comme, dernièrement, j'ai acheté. C'était à Leclerc. C'était le même principe. Donc, on s'est dit juste mettre ça. Et je crois que Fabienne m'a dit qu'elle m'avait mis les fameux patchs que je vais pouvoir placer pour l'adapter. Donc, ça, je vous montrerai plutôt dans le prochain vlog. J'ai commandé, alors ça, vraiment, le top. Suite à la démo, j'ai adoré. Donc, pour faire les vitres, mais également pour faire la gazinière. C'est un kit, donc il y a les deux. C'est à utiliser, je vous ai dit, qu'avec de l'eau. Je crois qu'elle m'a dit que c'est le mieux, c'était avec de l'eau froide même. Donc, il n'y a pas de produit chimique. C'est le top. Donc, on commence avec celle-ci. On met de l'eau, on nettoie, on frotte. Pour les carreaux notamment, ou même pour la gazinière. Et ensuite, avec celle-ci, on vient essuyer. Et si je me souviens bien, en faisant un S. Ma maman aussi a pris ça. Elle a pris le vinaigre comme moi. J'ai pris également leur chiffonette à lunettes. Mais pas que, c'est-à-dire que oui, tu le fais pour tes lunettes, c'est top. Tous les écrans, donc ton portable, ta tablette. Voilà, ça se présente comme ça. Ah oui, elle m'a mis les petites patères, j'appelle ça justement. Pour venir clipser sur ma mop, j'ai également deux recharges berlingots comme ça, anti-calcaire. Et en cadeau, j'ai eu, j'ai pu choisir, moi j'ai choisi la brosse coccinelle et qui va venir retirer les poils de chat. Ça marche très bien sur les tapis, sur les textiles. Mais aussi tout ce qui est bouloche. Tiens, regarde, là il y a de la bouloche sur les vêtements. Donc pareil, je n'en avais pas. Ah, c'est top. Le cadeau très très utile, ça, ça vole de partout. Surtout quand tu as des animaux. Et voilà, pour la petite commande. Je vais tout bien ranger comme Fabienne l'a installé. Ah, mais elle m'a mis un petit mot aussi. C'est gentil. Merci pour ce moment passé ensemble, ce joli vlog. Ah oui, parce que oui, j'ai vlogué. Et cette belle commande, je vais ouvrir. Et je vais vous laisser maintenant pour faire le montage de ce petit vlog. Nous allons nous retrouver lundi pour la suite des aventures avec pas mal de trucs. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Ciao.